Salut, c'est Leti. Salut, c'est Julie. On est dans un cabinet vétérinaire à Mille-Chapelle. Et on va rencontrer Meryl. Non, enfin ! On part à la découverte de la salle d'opération. T'as vu, c'est comme pour les humains. Franchement, je te verrais bien sur cette table, Jules. On va se demander ce qu'il était. Il avait cette seringue dans sa peau, puis quand il enleve, j'avais mal pourvu. On va lui mettre un pansement, pour ne pas que ça saine, qu'il va garder jusqu'à ce soir. C'est quoi votre métier ? Le nom complet, c'est assistante en médecine vétérinaire. Moi, je dis toujours aux gens qui ne connaissent pas le métier qu'on est des infirmières pour animaux. Ça te fait quoi ? C'est un peu triste. Pourquoi c'est triste ? Parce qu'il est tout emprisonné. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on le soigne. On fait ça pour son bien. Ils ont dû prendre son urine à partir de la vessie avec deux petites aiguilles. Elle va directement piquer dans la vessie avec l'aiguille, de façon à ce que l'urine soit stérile. Et voilà. Bravo Zelda, c'est bien. Coucou Chupy. Il est trop chou. Alors là, le lapin, il a eu un abcès et ils ont dû nettoyer à l'intérieur de l'abcès. On a dû le gaver parce que les rongeurs doivent manger à peu près tout le temps, sinon ils meurent. Alors cette petite coquine a décidé de ne pas mâcher, enfin ne pas avaler. Du coup, elle garde tout dans la bouche. Il faut que tu manges ma puce, c'est important. Donc dans ce cas-là, on ne force pas, évidemment. On laisse toujours le choix d'animal, mais on essaye un petit peu quand même qu'elle ait mangé un minimum quand même. D'ici une heure, je referai un gavage pour que toute la journée, elle ait de nourriture en continent. Elle a lâché un petit peu. Et c'est là qu'il y a tous vos animaux en place. Là, il y a tous les animaux hospitalisés, exactement. Ils ont des petits coussins, les petits. Je pense que ça pourrait m'intéresser de faire ce métier parce que j'aime bien être en contact avec les animaux, etc. Aussi, je pense qu'on a le contact avec les propriétaires des animaux et moi, qui aime beaucoup parler, je n'aimerais pas clairement être enfermée toute ma journée dans un bureau. On est dans un cabinet vétérinaire à Neuchâtel. Et on va rencontrer Michèle. Non, c'est bien qui ? On est dans un cabinet vétérinaire. J'allais dire un bout de rire.